C'est toi aujourd'hui, c'est toi et toujours ! Peace, repos, garde à vous ! La région de la Bagoui bénéficie d'un nouveau programme d'inspection et d'autonomisation des couches sociales vulnérables en Côte d'Ivoire. Il s'agit du programme C2D2, emploi, sans oublier le projet Girl Power. En effet, dans le cadre de la lutte pour l'autonomisation des jeunes et la lutte contre les terrorismes dans le nord-ivoirien, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'inspection professionnelle du service civique est en mission depuis le mercredi 9 novembre 2022 dans la région. Cette mission a favorisé le lancement du projet C2D2 emploi et la sortie officielle des bénéficiaires du projet Girl Power ce vendredi 11 novembre 2022 à Boudjali. Je veux en cela vous en féliciter, féliciter le président du conseil régional pour de se réunir dans la conduite de ce projet. C2D2 qui a permis d'impacter près de 1240 jeunes dans votre région. Je l'avais rappelé à juste titre, avant le CDD nous avons eu le TGD2 qui a permis de traiter aussi près de 1000 jeunes. C'est-à-dire que sur les deux programmes c'est près d'un milliard 4 puisque là nous sommes à 710 millions de francs CFA et un peu plus de 2500 jeunes qui ont été traités. Pour nous c'est extrêmement important dans ce contexte particulier puisque nous avons décidé d'inscrire ce programme, cette intervention dans le cadre du programme social du gouvernement et notamment la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières et des pays comme le Mali et le Burkina. Unifié par le gouvernement ivoirien, ce projet est financé par l'Agence française de développement à travers le bureau de coordination des programmes emploi pour assurer la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et de micro et petites entreprises. Un projet qui mérite d'être soutenu par une synergie d'action en faveur de l'autonomisation des jeunes. Ainsi les jeunes et les hommes, les femmes de la Bagoué, âgées de 18 à 40 ans, verront leur employabilité s'accroître. Ce déploiement important pour la jeunesse à travers le programme social du gouvernement nous va trop au cœur parce que nous savons que c'est un frais à l'influence négative des phénomènes diadistes dans notre région qui est une région tampon. J'insiste vraiment sur la coordination. Je pense que ça, ça va nous permettre d'être efficaces. Le plus souvent les projets, ça a été dit, les montants des projets, quand on regarde par rapport aux besoins, ça ne peut pas résoudre les problèmes des populations. Mais ce sont des prétextes pour bâtir des modèles, des modèles que le gouvernement ou les collectivités vont utiliser pour mettre en place de stratégie. Donc c'est central aujourd'hui de renforcer notre communication dans au moins trois directions. à la fois la communication du gouvernement vers les jeunes pour mieux informer des projets qui sont menés sur le financement du gouvernement ou sur le financement externe. Des jeunes vers le gouvernement, les jeunes ne sont pas des bénéficiaires du projet, mais ils sont acteurs de la mise en œuvre. Ils ont beaucoup de choses sur lesquelles témoigner pour donner leur impression, leur avis, leur expérience, et nous permettre, nous, basés à Abidjan et basés sur le terrain, d'essayer d'améliorer en fait les projets qui sont dédiés à cette jeunesse. Et enfin, les jeunes pour les jeunes, avec les jeunes et par les jeunes, pour que justement, il y ait plus d'inspiration. Cette approche de vraiment cibler les jeunes filles, je pense, mérite beaucoup d'attention et j'aimerais vraiment féliciter le ministre et aussi le DG Toré et tous nos partenaires pour avoir décidé d'aller à l'échelle avec ce modèle. Notons que c'est plus de 90,371,319 francs CFA qui ont été décaissés par le conseil régional de la Bagoué après l'accord du BCPE pour le financement de 21 bénéficiaires d'un micro et petite entreprise et 574 bénéficiaires des activités génératrices des revenus. Cette mission dans la région de la Bagoué s'est achevée par la sortie officielle de la deuxième courante du projet Girl Power, une satisfaction pour les bénéficiaires. Un jour j'ai entendu parler au projet PGDET et c'est à l'heure de poser mon dossier. Et après, en ce moment, il partait au chant, au chant de mon papa. Et après, on m'a appelé, j'allais faire formation. Donc, c'est une formation, je n'ai pas fréquenté, donc je n'ai pas appris un métier aussi. Donc, selon la formation, j'ai vu un monsieur faire nu et il dit « Ah, si moi j'ai bénéficié de cet argent, je vais faire ferme comme ce monsieur-là ». Et c'est ce que j'ai pris un jour, on m'a appelé, et je me suis bénéficié d'une somme de 500 000. Et j'ai commencé à faire mon petit bâtiment, donc un peu, un peu, jusqu'à aujourd'hui, où grâce à PGDET et grâce au gouvernement ivoirien, j'ai bénéficié de deux fermes aujourd'hui et deux terrains. Et j'ai construit une maison aussi. J'étais d'abord une jeune fille qui s'est débrouillée avec d'autres activités pour pouvoir suivre ses besoins. Maintenant, lorsque j'ai appris parler de Girl Power, je vais participer au projet. Je vais dire que ce projet, vraiment, ça m'a beaucoup aidée de m'exprimer, d'être aussi leader de mes camarades, de présenter le problème de mes camarades à mes supérieurs. Il faut dire qu'au départ, bon, ce n'était pas facile, puisqu'on avait des projets en tête, mais pas de financement. Et grâce au projet CD2 emploi, nous avons pu avoir le financement. Et nous croyons que grâce à ce projet-là, nous pourrons être vraiment des femmes autonomes. Débutée le 9 novembre 2022 dernier, cette mission dans le nord du pays s'achève le samedi 12 novembre 2022.